Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de s'ouvrir ce journal de 7 heures sur la RTNC. Le Président de la République a visité le mardi dernier 5 immeubles en construction dans la ville de Kinshasa qui vont abriter le centre de finances, le centre des congrès, et un hôtel 5 étoiles, une visite qui a permis au chef de l'État de s'assurer de l'avancement de travaux et les conditions de travail des ouvriers. Reportage. Quelques mois après la signature d'un contrat entre les gouvernements congolais à travers les ministères des Finances et l'entreprise des constructions Turcomilvest Company, des grands travaux de construction de 5 immeubles s'exécutent à Pajéan, en plein quartier d'affaires de Gombe. En seulement 90 jours de grosses œuvres sont sortis des terres, dans l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères, la Ténée de la Gombe et les palais de justice. Ces complexes immobiliers devraient comprendre deux tours jumelles du centre des finances de 26 étages, deux autres tours de la même hauteur du centre des congrès, et un hôtel 5 étoiles avec tous les services annexes. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ces immeubles modernes que le président de la République, Félix Santana Tchisekedi Tchilombo, a effectué ce mardi en début de soirée une visite d'inspection sur place. Le chef de l'État s'est d'abord rassuré des conditions de travail et traitement des ouvriers congolais, avant de s'entretenir avec l'équipe turque en présence du ministre des Finances, celui du budget et leurs collègues des Affaires foncières. Suivant les explications de M. Turan Mildor, les patrons du groupe Milleveste, dans les cinq prochains mois, toutes les grosses œuvres seront exécutées, et les immeubles seront remis clés à main en décembre 2023. Cette visite d'inspection a aussi permis au chef de l'État, Félix Santana Tchisekedi Tchilombo, de se rendre compte de l'extension du site qui englobe désormais la direction générale de l'Office des routes délocalisé. Avec ses deux tours jumelles d'architecture moderne et futuriste, le centre des finances de Kinshasa abritera entre autres les cabinets du ministre des Finances, celui de son collègue du budget et plusieurs services rélevants de ces deux institutions, l'Étou a un jet de pierre de la Banque centrale du Congo. Quant au centre des congrès, il sera constitué entre autres d'un amphithéâtre de 3000 places, des salles des conférences et autres auditoriums ultra-modernes. Les nouveaux récrues des forces armées de la RDC veulent garantir leur bonne santé afin de bien combattre au front et c'est dans ce cadre qu'ils se sont fait vacciner contre le Covid-19. Reportage. Lutte contre la pandémie du Covid-19, les nouvelles récrues dans les FADC au Nord-Kivu ont volontairement pris la décision de se faire vacciner avant leur acheminement dans le centre de formation. L'opération de vaccination a été effective ce mercredi 9 novembre 2022 dans l'enceinte de la 34e région militaire. Une récrue de sexe féminin qui s'est faite aussi vacciner a témoigné que les filles sont capables de défendre la nation en rassemblant dans l'armée. Cette vaccination pour toutes ces récrues constitue une protection en telle confirmée. Il y réitère toujours leur engagement de combattre les ennemis de la paix et la sécurité à RDC. De son côté, le porte-parole de la 34e région militaire. Le lieutenant-colonel Guillaume Dicquet rassure que ces jeunes recrues dans l'armée ont délibérément pris cet engagement. L'objectif ici, c'est de mettre fin à l'agression comme l'a voulu les commandants sur le point de force armée de la République démocratique. Les jeunes gens que vous voyez viennent de leur maison respective. La population s'est déjà rangée derrière les chefs de l'État. Et nous allons aller jusqu'au bout avec le M23 et l'armée rwandaise qui les servent de Béki. Et à l'heure où nous vous parlons, les forces armées de la République démocratique sont bel et bien engagées. Nous sommes en train de traiter tous les objectifs ennemis de manière à nous permettre d'avancer encore davantage. Rappelons qu'il sont plus de 3000 jeunes au Nord Kivu à avoir répondu à l'appel du chef de l'État pour défendre la nation congolaise. Et toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, sachez qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont voté la recommandation interdisant l'intégration et le brassage des groupes armés au sein de l'armée congolaise. On écoute le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, au micro de Sylvie Moembo. De vous, collègues, à l'unanimité, merci, merci beaucoup. Qui s'en compte ? Qui s'abstient ? Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, au Sénat, le président Modeste Baatilou Kwebo a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne, Michel Xavier. Il ressort de cette rencontre que la RDC n'est pas sous embargo sur les armes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Cette précision a été donnée par Michel Xavier Biang, chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, reçu en audience mercredi 9 novembre 2023 par le speaker du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo. Le chef de cette délégation a soutenu que seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure d'embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Pour ce représentant permanent de la République du Gabon auprès des Nations Unies et président du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1807 de 2008 donne la liberté à la République démocratique du Congo d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. Pour Michel Xavier Biang, c'est seulement les fournisseurs auprès de qui la République démocratique du Congo pourrait s'approvisionner qui a l'obligation d'informer le Conseil de sécurité. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant l'écrutement des combattants. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité pour qu'en temps volu, que les décisions puissent être prises de façon éclairée et en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain. Au cours de ces fructueux échanges, Modeste Baratiloukwebo a insisté sur la création d'un tribunal international pour le Congo afin de juger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commises sur le sol congolais depuis les années 90. Le président du Sénat congolais a également évoqué avec son hôte le rapport mapping, qui est un outil important pouvant aider les Nations Unies à mieux sanctionner les auteurs de ces massacres. Sécurité dans l'Est de la RDC, l'ensemble pour la République de Moïse Gatoubi entend répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour une mobilisation générale. On écoute Olivier Kamitatou. La gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays. Ensemble pour la République tient à souligner les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inculabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire mais inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. La dynamique pour la sortie de crise répond favorablement à l'appel à la solidarité du chef de l'État. Toutefois, elle propose un plan pour la matérialisation de cette cohésion. Le coordonnateur de la DISOC l'a dit au cours d'une conférence de presse tenue au CEPAS. Raphaël Nzadi et Fifi Mukundi ont signé son reportage. Outre les questions liées aux élections de 2023 et à son parcours politique, le président de la CCD, Convention Chrétienne pour la Démocratie, Lissanga Bonganga, a devant les journalistes marqué son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ma part, au-delà de l'union et de la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité sollicitées par les chefs de l'État, la DISOC, par ma voix, considère que le moment est venu de mettre en œuvre son plan de sortie de crise. À travers un jeu de questions-réponses, Lissanga Bonganga a rencontré les préoccupations des professionnels des médias conviés à cette conférence de presse. Nous ne sommes pas limités, c'est-à-dire, mobilisons, nous nous applaudissons, non, on va se mobiliser comment ? Voilà un document, le plan de sortie de crise. Chers compatriotes, quelqu'un qui lance l'idée, et vous prenez l'idée, vous l'analysez, et vous dites, nous avons les plans à vous donner pour sortir de crise. Ce n'est pas plus que tout ce qu'on pense. Et voilà ce plan est là. Nous réservons la primaire au président de la République. Dans sa casquette du coordonnateur de la dynamique pour la sortie des crises, il conditionne la crédibilité des scriptins par quelques préalables. Un autre appel à la mobilisation générale, c'est celui des serviteurs des dieux qui appellent tous les Congolais à maintenir l'unité nationale. Nous prions dans la victoire parce que nous savons que cette terre qui est occupée nous appartient. La situation de l'Est préoccupe au plus haut point les hommes des dieux de la République démocratique du Congo, réunis en ces jours pour réfléchir sur comment responsabiliser davantage l'Église sur la situation de l'Est, au regard du rôle qu'elle doit jouer, celle d'encadrer les jeunes. Le pasteur Godempoï, actuel dirigeant du Haut Conseil des Églises de Réveil du Congo, HCER. Une structure créée par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Justice en 2013, en faisant de celle-ci un cadre d'interface d'échange entre lui et cette dernière, a profité de l'occasion pour présenter les nouveaux projets du règlement d'ordre intérieur du HCER au père fondateur de l'Église afin de rédiger son statut et choisir les animateurs pour la bonne marche de l'Église corps du Christ. Nous sommes en quête de l'unité très modestement et humblement. Nous demandons à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les frères et soeurs de venir nous rejoindre. Parce que dans sa prière, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Nous avons eu quelques minutes pour intercéder en faveur de nos FRDC qui se portent meilleursment bien sur le terrain. Et tout ce que nous pouvons dire, la lutte continue à victoire et c'est tout. L'autre moment fort de cette rencontre était consacré à une prière en faveur des FRDC en les remettant entre le mains de Dieu afin qu'ils puissent récupérer les territoires qui nous appartiennent. Et pendant ce temps, la dynamique Guilla Niembo s'érige en force de veille pour contrer ceux et celles qui s'engagent dans la complicité pour servir les intérêts des agresseurs. Déclaration faite hier pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoati-Sekedi, et saluer la montée en puissance des FRDC sur le terrain des opérations. Propos recueillis par Bobo Samba. L'heure n'est pas la distraction à la dynamique Guilla Niembo. L'appel à la vigilance tel que dicté par le chef de l'État, Félix Antoati-Sekedi-Tulombo, est reçu 5 sur 5 à la DGN. Nous nous érigeons en force de veille pour contrer ceux et celles qui s'engageront dans la complicité pour servir les intérêts des agresseurs. Cette organisation dit se ranger derrière le président de la République qui s'est bat bec et ongle pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Voilà pourquoi la dynamique Guilla Niembo dénonce vigoureusement l'agression rwandaise. Nous, membres de l'association sans but lucratif dénommée dynamique Guilla Niembo des jeunes, joignons notre voix à celle de toutes les forces vives de la République démocratique du Congo pour dénoncer l'agression nous imposée injustement par le Rwanda à travers le groupe rebelle du M23. Nous encourageons nos pères, jeunes congolais, à s'enrôler massivement dans les rangs des fardessés. D'ailleurs, une marche sera organisée dans le prochain jour en vue de soutenir le FRDC et les institutions de la République. Nous, membres de la DGN Asbel, organisons dans un avenir proche des sit-ins sur les différents carrefours de la capitale Kinshasa en vue de se ranger derrière notre gouvernement et nos forces armées de la République démocratique du Congo, les fardessés. La DGN milite également pour l'unité et la cohésion nationale, loin d'elle des aspirations xénophobes. La dynamique Guilla Niembo invite par contre le Congolais au nom de la patrie à se ranger derrière le chef de l'État pour goûter dehors les ennemis de la paix et du panafricanisme. Une délégation de la province de Maniema, conduite par son vice-gouverneur, a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, question de prendre des précautions pour la sécurité de leur province qui est voisine à la province du Nord Kivu. L'agression rwandaise au Nord Kivu fait déjà craindre les autorités de la province du Maniema qui risquent de subir les effets collatéraux de cette guerre. Déplacer expressement pour Kinshasa, cette délégation conduite par le gouverneur intérimaire qui veut prendre déjà des dispositions nécessaires, est venue saisir en urgence le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour trouver des solutions urgentes. Autre problème soumis au patron de la territoriale par ses hôtes, c'est celui du bicéphalisme qui s'observe au sein du groupe armé Maïmaï basé à Kabambar, une situation qui pourrait entraîner un conflit communautaire. L'est du pays traverse une période très cruciale d'insécurité et que la province du Maniema, c'est une province voisine du Nord Kivu. Les effets d'entraînement de cette guerre peuvent arriver dans la province du Maniema et aussi la province du Maniema est confrontée à une guerre interne. Les miliciens Maïmaï qui sont basés à Kabambar, ce groupe armé a connu une défection, une division en interne et avec cette division des groupes armés, on devrait arriver à ce qu'on appelle la guerre communautaire. Le numéro 1 de la sécurité nous a donné des orientations pour prendre en charge cette situation sécuritaire. Les gouvernements de la République consentent des efforts afin que règne la paix et la sécurité à rassurer Daniel Asselo Kito Wako et à ses autres. Deux mécanismes seront mis en place pour anticiper le risque, notamment un conflit communautaire dans cette partie du pays. La police nationale congolaise vient d'être dotée de jeeps blindés, une acquisition qui entre dans le cadre de l'amélioration du travail de la PNC sur terrain. Reportage. Une police mieux équipée, dissuasive, capable de maîtriser le manifestation public, c'est sur cette voie que s'est résolument engagée la République démocratique du Congo. Des jeeps blindés, des véhicules anti-émeutes, engins et jets d'eau et autres matériels viennent de renforcer la capacité de réaction rapide de la police nationale congolaise ce mercredi. Ce charroi automobile sera utilisé lors des patruies et la traque de Kuluna. Le chef de la maison militaire du chef de l'État, le lieutenant général Franck Moalunda Tumba, a remis le clé aux mains du commissaire général de la PNC, Diodoné Amouli. Il a souhaité bon usage de ce matériel pour lutter contre la criminalité à Kinshasa. Le Kuluna et autres bandits comprennent que la police est là et ne va reculer devant personne et devant rien. C'est un premier goût, le gros arrive. Le numéro 1 de la police apprécie ce geste qui vient soutenir les efforts des éléments commis à la sécurité de la population. Nous remercions très sincèrement les commandants citoyens de nos forces armées et de la police nationale congolaise pour ces soucis qu'il a toujours eu pour la professionnalisation de la police nationale congolaise. La voie pour parler d'une unité professionnelle de la police nationale congolaise professionnelle c'est justement des dotations à matériel majeur pareille. Une partie de cette dotation sera transférée vers Kouamout pour renforcer la mobilité des équipes en vie de la restauration de la sécurité dans ce coin du pays, victime de conflits communautaires. Le parti pour l'action de Kinké Moulumba parti membre de l'Union sacrée soutient les efforts du chef de l'État pour l'instauration de la paix dans l'Est de la RDC. Oscar Mbalcaïch. Les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'un soutien détail des formations politiques membres de l'Union sacrée pour la nation. De ce nombre, le parti pour l'action PA du professeur Trifon Kinké Moulumba. Les partis pour l'action PA a suivi la récente adresse du président de la République à la nation et noté son appel à la classe politique nationale à taire ces divergences politiques et face à l'urgence de défendre la mère patrie à se présenter unis, rassemblés et solidaires. Les partis pour l'action apprécient hautement cet appel et déclarent que plus que jamais la priorité pour la nation congolaise est la montée en puissance des forces de défense et de sécurité qui doivent être dotées d'un armement adapté, moderne et de pointe qui inspire respect. Aussi, les partis pour l'action appellent le Parlement à faire de l'examen du budget de l'année et des services de sécurité une priorité absolue. Ces budgets doivent être à la hauteur de la place et du rôle que doit jouer le Congo dans la sous-région et en Afrique. Face à la gravité de la situation d'atteinte à l'intégrité du territoire national, les partis pour l'action estiment que l'heure a sonné pour que le président de la République fasse venir autour de lui l'élite nationale pour l'écouter. Amat Adi, dans le Congo central, les militants des partis politiques membres de l'Union sacrée dénoncent l'agression rwandaise citée à travers une marche de soutien au Fardissé et au président de la République. C'est un reportage commenté par Jina Wabiwa. Marche organisée par l'Union sacrée, section Congo centrale pour soutenir les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front, est partie du rond-point Voidou, dans la ville de Matadi, en passant par Coca-Cola pour atteindre ensuite les gouvernorats de la province du Congo central. Sur place, un mémorandum a été lu par les coordonnateurs de cette plateforme politique. L'Union sacrée Congo centrale et les forces vives de la province, quels représentés dans la présente marche, vous demandent, Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'humaniser par les réformes et réhabilitations courageuses nos différents centres de formation militaire, nous citons, Base de Kitona, Kibomango, Tombangadio, et Fatebe de Koso, afin de rendre très attrayantes les inscriptions et les adhésions de nos jeunes qui ont encore l'âge de servir sous les drapeaux soient effectives. Nous suggérons qu'une loi soit prise en faveur de tous les jeunes finalistes des humanités, d'embrasser obligatoirement la formation militaire après leur diplôme pour la période bien déterminée afin d'assurer la défense et le bien-être sécurité de la nation. Le vice-gouverneur du Congo central, Grasse Bilolo, a remercié les militants et militantes des différents partis composant l'Union sacrée, section Congo centrale, pour cette grande mobilisation qui appelle toutes les provinces à redoubler des vigilances en cette période où la partie est de la République démocratique du Congo fait face à une agression du Rwanda par les truchements du M23. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léa, vient de suspendre le secrétaire général aux affaires sociales et lui est réproché d'avoir récruté des nouveaux personnels sans l'accord de la voie hiérarchique. Reportage Nadine Kilosho et Cédric Emina. Les éléments factuels en ma possession sont états d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite. Ces actes interviennent alors que le gouvernement est en train de se battre pour essayer de relever les défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec, de la rationalisation des recrutements, de la retraite et d'un rajeunissement voulu par le président de la République qualitatif et compétitif. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves. Les cas les plus flagrants et certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autres choix. que celui de sanctionner. En conséquence, il y a quelques heures j'ai procédé à l'ouverture d'une série d'actions disciplinaires à l'endroit de tous ceux des responsables qui sont ciblés et concernés. Le secrétaire général du ministère des affaires sociales est concerné au premier chef et se verra notifier dans les heures qui suivent sa suspension et une enquête sera immédiatement ouverte. La commission des disciplines va siéger pour examiner et entendre les concernés. Le projet de construction d'une usine de traitement d'eau sur la rivière et sur le point de se concrétiser. Les ministres de l'énergie de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine se sont réunis à Kinshasa pour harmoniser leur vue. L'objectif étant de donner de l'eau potable aux populations du Nord-Ou-Bangui et du Grand-Bangui en République centrafricaine. Marie Kalong Bertrand Pirie ont discuté de fonds en comble de ce projet dont le cours d'eau est partagé par les deux États et ce, en présence d'une délégation de la Banque africaine de développement. Le projet a commencé en République centrafricaine et la Banque africaine de développement a estimé que lorsqu'on a un cours d'eau qui est partagé entre deux États, il faudrait éventuellement faire profiter ce projet aux deux États. Nous avons évoqué des questions qui vont concerner la gestion du bassin. Le ministre centrafricain des Ressources hydrauliques et électricité, Arthur Bertrand Pirie, a donné les raisons de cette rencontre à Kinshasa. La Banque africaine de développement a décidé d'accompagner nos deux pays et c'est pour cette raison qu'il est question de trouver un cadre d'un pays où les responsables de la Banque puissent nous rencontrer avoir l'avis des gouvernements et gouvernements des deux pays et nous avons choisi Kinshasa. Nous partageons beaucoup de choses ensemble et cela s'est très bien passé. Les priorités des deux gouvernements ont été clairement exprimées. La Banque africaine de développement a pris en compte les différentes recommandations pour le financement de ce projet intégrateur qui s'inscrit dans le cadre de la communauté et des États membres de l'Afrique centrale. Et puis se communiquer avant de terminer ce journal conformément aux instructions de la tutelle le comité de gestion après une réunion extraordinaire avec le collège des doyens élargi aux vice-doyens décide de la reprise des enseignements à l'université de Kinshasa à compter de ce jour par ailleurs il appelle toute la communauté universitaire à la cohésion et à un sens élevé de patriotisme en ce moment où la partie Est de notre pays est sous agression étrangère sauvant l'année académique 2021-2022 c'est un communiqué signé docteur Jean-Marie Kayembe Toumba le recteur Voilà c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Discover Pongo et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Gédé Ancola Émile Zola Joël Piangrou et Ruben Kumbou le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba excellente suite de programme sur la RTNC